... Bonjour à toutes et à tous. Merci Violaine, Antoine, François et Sylvain pour cette invitation. Cette invitation de l'École du Paysage dans ce contexte de création littéraire qui est une invitation à la fois tout à fait légitime et en même temps assez déplacée finalement. C'est ce qu'on a compris au fur et à mesure des interventions. Et c'est ça peut-être aussi qui ferait l'intérêt de cette intervention, c'est que l'École du Paysage de Versailles est une école de paysage qui forme des paysagistes des PLG. C'est un diplôme qui est un équivalent à ceux des architectes. Et c'est une formation qui est avant tout orientée vers l'étude du paysage et sa conception. Et donc l'enseignement des arts plastiques en fait partie, mais disons que personne dans cette école ne se destine à être ni artiste ni écrivain. Donc l'enseignement des arts plastiques qui comprennent l'écriture, et pas seulement, c'est aussi du dessin, de la vidéo, de la photographie, de la performance, pour toutes sortes d'outils possibles, viennent en complément finalement de cet enseignement du paysage. Et ce qui en tout cas pour moi en tant qu'enseignante est assez passionnant, c'est que j'ai d'abord enseigné en école d'art. J'ai notamment enseigné dans cette école de 2008 à 2010. J'ai eu un grand plaisir à enseigner. Et finalement, de me retrouver enseignée à des étudiants qui ne se destinent pas à être des artistes sur une scène artistique, je trouve ça très passionnant. Voilà, parce que le rapport à la création n'est pas le même. Disons que la nécessité de faire oeuvre n'est pas omniprésente. Et le rapport à la création est à la fois très dénué d'a priori, puisque la plupart des étudiants viennent de cursus très divers, en fait, de BTS, de géographie. Certains ont fait des études littéraires. Enfin, les étudiants rentrent à Bac plus 2, ils ont déjà un bagage, Bac plus 2 au minimum. Et donc voilà, c'est une variété en fait de présence étudiante qui fait que le rapport à la littérature et aux arts n'est pas forcément si évident. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon je ne vais jamais tenir mes petits minutes. Donc voilà, j'ai choisi d'appeler cette prise de parole de la projection au projet et au retour, l'écriture comme outil des paysagistes. Donc dans la notion de projet, j'entends projet de paysage. Et ça, c'est plutôt Ariel qui vous en parlera. C'est une notion extrêmement présente à l'école, c'est que le projet, c'est un projet de paysage. Et ce n'est pas une autre forme de projet. Donc là, voilà, la première image, c'est le contexte de l'école. C'est le potager du roi. Donc c'est un contexte extrêmement agréable pour travailler, réfléchir et écrire. Donc si l'on connaît déjà l'influence qu'a eu le paysage sur les écrivains de toutes les générations, aux quatre coins du blog, on connaît moins, pour ne pas dire pas, l'influence que les paysagistes écrivains ont eu sur la littérature. Il reste d'ailleurs à prouver que ces paysagistes écrivains ont eu la moindre influence, tant ces écrits sont méconnus et, pour la plupart, non considérés comme de la littérature en bonne et due forme. Pourtant, en commençant à suivre les mémoires de troisième année à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, en 2010, invité par mon amie, la très regrettée, Claire Gézangard, qui était écrivain enseignante, et dont je vous incite vivement à lire, à acheter, à offrir les trois livres, Western, Swister Sourire et Soins Intensifs d'Andy, publié par l'Ordre Monji, qui est assise juste ici. Donc voilà, c'est un petit monde qui se retrouve, et Claire en a été un fer de lance. Donc c'est Claire qui m'a invitée à enseigner à Versailles, et je lui en serai toujours reconnaissante. Je me suis vite rendue compte à quel point l'écriture est non seulement un outil précieux pour les paysagistes, mais à quel point l'usage qu'ils en font la rendent active, vivante, aussi vivante qu'est le paysage. Après tout, quel est le principal objet d'étude des paysagistes ? Le paysage, a priori. Mais ce mot est un tel gouffre qu'il faut en préciser les contours et les lignes, mettre à plat la gavuleuse de registres qui le composent, et fabriquer un glossaire qui tente de cerner cette idée, cette image qu'est le paysage. L'une des définitions, la plus poétique sans doute, vient du paysagiste Michel Courageau, disbarou lui aussi en 2014, et dont je vous encourage également à lire les écrits publiés sur son site internet ou aux éditions Actes Sud. Donc voici la définition de Courageau. « Le paysage est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. C'est rien de plus, rien de moins. » En se touchant, ces deux composantes essentielles ne forment pas qu'une ligne. Elles réunissent ce que le monde donne à l'avoir du paysage et que des synonymes telles que cartes, champêtres, décors, figures, horizons, perspectives, points de vue, tableaux, verdures, luttes, campagnes, peine à représenter entièrement. On le sait, l'étymologie de paysage vient du mot « pays ». Dans le paysage est une saisie par le regard. La notion de paysage est inhérente à sa représentation comme à son interprétation. Un paysage se regarde, s'observe, s'écoute, se touche, se sent, se vit, se dessine, se raconte, se réinvente. Et si tant est qu'il puisse être saisi par la peinture, la photographie ou le cinéma, il échappe pourtant sans cesse à son enregistrement. Il est une image en constante métamorphose, seconde après seconde, jour après nuit, année après saison, incarnation même du vivant. En fait, je n'arrive pas à lire et à passer le diaporama en même temps, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est la porte d'entrée du bâtiment des Suisses dans lequel se déroulent les enseignements artistiques. D'où l'évidence que l'écriture puisse en être le double, la fausse humaine, l'ombre affranchie, elle qui offre toutes les possibilités de saisie, de glissement, de dérive, de réel, d'écart et d'en soupçonner. Et c'est bien le travail sur le mémoire à l'école du paysage et c'est bien à travers le travail sur le mémoire à l'école du paysage qu'une forme d'écriture spécifique, donc ça je l'ai rajouté à l'issue de la première journée et demie de colloque, une forme spécifique dont je ne saurais dire si elle est littéraire ou même singulière, a pris son essor, outil inséparable de la vision, du ressenti et de l'analyse. De la prise de notes, essentielle au travail de terrain, tout comme le sont le dessin et la photographie, son petit à petit a paru des formes d'écriture sans a priori, nées d'expériences comme de souvenirs, d'interrogations ou encore d'envie. Le mémoire en artistique à l'ENSP ne rentre dans aucune case. Mon collègue Olivier Martier et moi-même nous efforçons de laisser libre cours à l'imagination des auteurs en les accompagnant dans leurs recherches, sans pour autant leur demander de répondre à un format défini. Et lorsqu'ils choisissent d'être suivis en arts plastiques, puisque le suivi de mémoire peut se faire dans différents départements, en écologie, en sciences sociales ou en arts plastiques, ils doivent par contre pleinement s'investir dans la réalisation d'une œuvre comme dans celle d'un écrit. Et parfois, c'est d'ailleurs l'écrit qui devient l'œuvre. Le mémoire s'invente au fur et à mesure qu'il se fait, et selon celle ou celui qu'il entreprend. Les publications de toutes des formes et des formats différents, qui les rendent parfois proches du livre d'artistes. Et j'ai donc procédé à une sélection de mémoires dans lesquelles l'écriture s'est révélée, non pas comme une obligation de rédaction factuelle, mais comme un outil littéraire né du paysage pour mieux le faire exister en retour par les mots. Je laisserai ensuite la parole à Ariane Dreyfus, qui vous présentera l'exemple très concret d'un mémoire dont on espère qu'il sera un jour publié, et d'un diplôme où l'écriture est devenu paysage et inversement. Donc ça c'est l'équipe d'enseignement artistique à Versailles. Ça c'est le carton dans lequel sont rangées les mémoires. Et ça ce sont les quelques mémoires dont j'ai décidé de vous parler, je vais essayer d'être assez rapide. L'idéal serait de pouvoir les consulter 3 minutes, alors je vais aller très très vite en 3 minutes. Sans simplifier les sciences. Voilà. Les sciences-fictions. Non justement, pas celui-là. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça en 3 minutes. Le plus frappant est de constater qu'une partie des étudiants se saisissent de l'occasion du mémoire comme un retour aux sources, au mercail. Le mémoire incarne la possibilité de donner forme à une mémoire jusqu'ici dormante, ou tenue secrète, parce qu'un soupçonné. Un retour aux sources permis par l'écriture, ou une écriture née du retour aux sources. Donc là par exemple, le récit opographique, c'est le mémoire d'une étudiante diplômée qui s'appelle Manon Asbrouck, et qui est retournée sur le terrain de son enfance, à côté d'Arras, et qui est dans une plaine à trouver un piqué. Et l'observation du piqué dans cette plaine est devenu à la fois le travail de mémoire et son travail de diplôme, donc un diplôme qui s'appelle le DPF. Ensuite, le paysage du dessous par Léo Bouliquin, également paysagiste des PLG, diplômé il y a 2 ans. Donc Léo est retourné chez ses parents en Bretagne, et a décidé de choisir comme terrain d'études une forêt artificielle, une forêt de Sipka, qui avait été plantée avant que lui soit née. Et il a passé énormément de temps dans cette forêt pour y faire à la fois des installations directement en prise avec le lieu, donc on pourrait dire une situ, et puis un travail d'écriture, je crois que Laure a eu l'occasion de le rencontrer, tout à fait formidable, sur cette expérience de redécouvrir son environnement d'origine. Ensuite, un autre mémoire qui s'appelait Dessiné Marché, d'une étudiante qui s'appelle Florine Lacroix, qui est diplômée également, et qui, elle, est partie des écrits de Robert Louis Stevenson sur le dos de son annais, et du voyage à pied de Werner Herzog, pour retourner dans les Cévennes de son enfance, et de traverser les Cévennes en 15 jours à pied, toute seule, en dormant dans des tours de guet dont les copiers lui avaient laissé les clés. Et le travail de Florine, c'était vraiment un mélange d'un travail d'écriture très formidable, de photographie et de dessin, puisqu'elle avait fabriqué tout un matériel qui lui permettait de dessiner en marchant. Celui-ci, c'est le mémoire de Lucie Lauzen, qui est également diplômée, qui travaille pour un architecte à Topio. Son mémoire s'appelait Brick et Saul, et elle est partie de son expérience du paysage flamand, pour faire un voyage entre le nord de la France, la Belgique et la Hollande, et partir de la réalité concrète de ce paysage, Brick et Saul, pour, à travers un travail d'écriture, pour finir sur un travail de gravure extrêmement abstrait, et particulièrement délicat. Celui-ci, je vais passer parce que je n'ai pas de plus d'images. Celui-ci, c'est le mémoire de Viland Bossman, qui, après avoir été diplômé à l'école, est parti à l'école d'Arden-Goulême pour finaliser une formation en dessin d'animation. Et donc, Viland a écrit une nouvelle en deux tomes, qui mélangeait un travail d'écriture d'anticipation, un travail de dessin assez incroyable, et un film d'animation à partir de gravure sur l'île d'or. Voilà, j'ai vraiment fait le choix de vous donner des exemples de ces pratiques qui sont très hybrides, et surtout assez incernables. Alors, la science-fiction, c'est Olivier Thérèse. Donc, tout le travail de mémoire a été la rédaction d'un opus de science-fiction-anticipation, dans lequel le paysage était le protagoniste. Donc, le mémoire et le résultat du mémoire sont un seul et même objet. Là, il s'agit de Steve Walker, donc la mémoire de l'érosion. Et c'est en partant d'une donne prégnante, qui est l'érosion de la côte à Soulac, en Gironde, que Steve a mis en place un travail d'écriture, et il a réalisé deux films que j'avais apportés, mais qu'on n'aura pas le temps de regarder. Peut-être après. Il y a du qui dur 6 ou 7 minutes. On verra un peu du temps. Donc, je vais juste terminer. Ça, c'est un étudiant qui s'appelle Loïc Antunes, qui n'est pas encore diplômé, et qui a choisi de s'intéresser au potager lui-même, et à travers le potager, d'en faire une sorte d'épuisement, à la fois physiquement et dans la description, et de finir sur le compost. Et à partir de cet endroit du potager, qui est l'endroit le plus reculé, qu'on n'est pas à vue, parce que ça ferait vraiment des ordres pour les visiteurs de voir le compost du potager, il a travaillé sur la notion de tas. Donc, il a fait à la fois un travail de recherche extrêmement pointu sur la notion de tas dans tous ses états, c'est le cas de dire. Et il a rédigé une nouvelle, qui est un exemplaire unique. Donc, il faut venir à Versailles pour l'aller à l'heure. Et enfin, je vais terminer par Paul Pointreau, qui est des paysages des PLG, exactement. Exactement, également, pardon. Je me sens très, très oppressée par le temps. Et qui, elle, a choisi comme terrain d'études Bussy-Saint-Georges, qui est l'avant-dernière arrêt du RERA, avant Marlain-Vallée et Euro-Disney. Et qui est donc un modissement totalement récent, totalement artificiel. Et elle a produit un travail absolument incroyable, d'une écriture qui est vraiment entre l'analyse, la critique et un travail de dessin extrêmement poétique. Le jour de la soutenance s'est envolé avec le vent. Voilà. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je passe la parole à Réa. Oui. Oui, alors je vais juste dire un petit mot, parce que, comme j'ai pas eu le temps d'en parler, en fait, pour le colloque, j'ai réalisé un entretien avec Marco Martella, qui est un historien des Jardins et qui publie une très belle revue aux éditions du Centre, qui s'appelle Jardin, au pluriel. C'est une revue qui est une compilation de textes, en fait, qui sont soit des commandes, soit des textes trouvés. Et c'est une revue qui est très méconnue et qui est un outil particulièrement agréable à lire. Donc, voilà, c'est l'entretien. Si vous voulez, vous en avez pas. Merci, Marceline. Merci, Renane. Du coup, moi, je suis tout juste diplômée. J'ai été une étudiante de Marceline pendant les quatre années de formation à l'école Le Paysage. Et donc, je vais essayer de vous parler de ma pratique d'écriture au sein de cette école. Et donc, c'est surtout de son évolution. Entre le travail de mémoire de Marceline nous a parlé et le travail de diplôme, qui est un travail plus concret, si on peut dire, puisqu'il consiste vraiment à transformer un espace identifié de manière tangible. Donc, ma pratique d'écriture a évolué pendant ces deux années, dès le mémoire et le diplôme. Et pendant ces deux années, j'ai exploré quatre formes d'écriture différentes que je souhaitais vous présenter. Donc, mon intervention va être des lectures qui sont commentées, en fait. J'essaierai de faire vite si c'est trop long, mais c'est des textes du cours que j'ai choisis. Voilà. Donc, je voulais... Oh, une minute. Voilà, merci. Merci. Donc, je voulais juste exprimer par là que l'écriture a nourri différents aspects de ma formation de paysagiste et la consolidée. Et j'ai cherché à produire une écriture qui ne serait pas au service du paysage, mais bien en dialogue avec celui-ci. Donc, il s'agit vraiment d'un échange entre les deux et on a la chance d'être dans une école qui, je crois, permet ça et permet cette ouverture. Je tiens juste à préciser que mon mémoire n'a pas été encadrée par Marceline. J'ai, moi, présenté mon mémoire en sciences humaines, mais j'ai quand même pu... Enfin, suivi en sciences humaines, mais j'ai pu le présenter en plastique et donc j'ai eu à la fin le regard de Marceline et son nez, enfin, son regard. Et donc, voilà, c'est pour montrer qu'il y a vraiment une interdisciplinarité dans l'École qui permet à mener cet échange et qui est intéressant. Donc, le premier procédé LIDA, je vais vous parler, c'est celui que j'ai pu explorer pendant ma mémoire. Comme je vous le disais, je l'ai créé en sciences humaines. Donc, c'est un mémoire qui est en trois parties sur la ville de Beyrouth. Les deux premières parties étaient d'ordre assez théorique. C'est une ville dans laquelle j'ai des attaches familiales et que j'ai présenté l'aspect, enfin, pour aller très très vite, le mythe de la ville. Et la troisième partie a été un récit, un essai composé binairement, un peu à la manière de W ou le Souvenir d'enfance de Pérec, qui m'a beaucoup inspirée. Et donc, cette partie m'a permis de convoquer cet essai, de convoquer le paysage vécu et imaginé à travers différents strats de la mémoire. Donc, je vais vous en faire une lecture. Lorsqu'elle sortit du jardin et dépassa la dernière porte, pour laisser passer les rires des deux femmes, elle sentit progressivement un poids qui tirait ses épaules et s'installait dans son ventre. Elle savait qu'elle venait de franchir les derniers obstacles et qu'elle venait d'arriver dans le cœur de la cité sans attendu. Elle pensait y trouver une foule, échevée comme elle, mendiant pour savoir, mendiant pour comprendre. Elle s'attendait à un spectacle à une autre pareille, une sorte de vivance commune d'individus par hasard côte à côte. Rien de ses espérances ou de ses fantasmes n'était là. Les rues étaient vides, sous un soleil froid. Quelques passants croisaient son chemin, sans la voir, sans lui prêter attention, en aiguant son apoutrement différent et unique. Après avoir arpenté la ville pendant plusieurs jours, elle arriva au port. Au loin, dans une cabane de tôle, un jeune garçon jouait à faire des bulles de savon qui attira son regard. Elle progressa vers lui et vit dans ses grands yeux dorés ce pourquoi elle était arrivée jusqu'à là. Un autre moi, un autre que moi. Ils avaient tous deux sous l'œil gauche le même grain de beauté et ils avaient, comme elle, un résidat, un vide, une tasse à café sans sens et un visage fatigué. Comme je vous le disais, c'est binaire, la page qui fait écho à cette page-là de récit est une page de souvenirs. Mon frère est la seule personne qui affirme Beyrouth comme moi. Les mêmes anecdotes, les mêmes vieilles photographies, les mêmes complexes et les mêmes jalousies par rapport à cette ville-là. Nous la vivons de la même manière, je crois. Notre Beyrouth à nous répond à notre mythe. Notre Beyrouth est celui-là qui est fragile comme le bull de savon, qui est nostalgique, qui est odorant comme un résidat, qui est émouvant comme un videux et nostalgique comme un café à la fin d'un repas. Il se situe quelque part vers l'autoroute sur laquelle passe tantôt des voitures cabossées, tantôt de rutilantes démonstrations de l'hérité. Nous sommes assis sur des chaises en plastique cassées, à nos pieds, les ébouss époules tranquillement. Autour de nous, on ne parle que des langues que nous sommes les seuls à ne pas comprendre. Installez-la, tous les deux, nous buvons une orange pressée à 50 piastres, un fond de béton au barré vu. Mais au loin, on imagine nos montagnes. J'ai mis ici le titre de rémémoration parce que l'écriture ici m'a permis de ce travail sur la mémoire dont je viens de vous donner un extrait. Le deuxième procédé que j'ai pu expérimenter au sein de l'école a été l'année dernière dans le cadre d'un travail dont on n'a pas encore parlé, qui est un travail de groupe très concret qui est une commande publique à laquelle on répond en groupe. On était trois et on devait refaire les espaces extérieurs dans l'hôpital. Jusqu'ici, rien de très politique. Et donc, on a voulu travailler dans ce groupe au-delà de, évidemment, fournir des plans, découpés et un travail de transformation. On a voulu travailler sur la sensation de l'isolement qu'on avait dans cet hôpital. Et ici, l'écriture, ça permet un réel effort de composition puisque cette sensation d'isolement, il y a une tension entre comment retranscrire un sentiment aussi intime partagé par un autre. Donc pour ce faire, on a mis en place un procédé où j'ai écrit à partir des photographies d'une autre de mes camarades, des photographies qu'elle avait réalisées dans l'hôpital. Et c'est moi qui ai écrit le récit. Bien sûr, on va nous poser ensemble mais ce qui était intéressant, c'était de croiser nos différents regards grâce à l'écriture. Donc ici, c'est la photographie d'Ivan le bébé que je vous montre là en mauvaise qualité. C'est une petite photographie argentique. Et le texte. Il traversa ce qui semblait être la cour de l'hôpital. Les bâtiments disparates s'agençaient dans une organisation aléatoire. De temps à autre, par intermittence, il voyait au loin une voiture qui filait. Il la devinait plus qu'il ne la voyait à venir. Caché par des murets en béton mal fini, la route semblait loin. Une vague présente, somme toute, relayée par un bruit sourd, un relant de circulation. Cette paisible rumeur-là vient de la ville, pensait-il alors. Le bruit de la ville était ici réduit le silence. C'est ce qui a été fait dans ce travail-là en collaboration avec Ivan Grébet dont je vous remercie la photographie et Magali Marchand. Pour moi, l'écriture, pour nous, a permis vraiment une composition et une mise puisque dessiner à trois sur une feuille, c'est très compliqué, c'est normalement ce qu'on est censé faire. Ici, le fait de travailler ensemble l'écriture et la photographie a permis de pouvoir transcrire ce sentiment qui nous semble complexe et intime de visuellement. Le troisième procédé dont je voulais vous parler, c'est quelque chose que j'avais mis en place pendant le diplôme et où j'ai interrogé cette fois mes profs que photographient. C'est une pratique que j'utilise assez souvent. J'avais fait une promenade en forêt, je travaille sur la forêt à Gardendière en Lorraine. et donc j'ai voulu ici exprimer, l'écriture m'a permis plutôt de ressoudre la tension entre les images fixes que ce sont les photographies que j'avais prises et que j'ai interrogées par l'écriture plusieurs mois après. Et donc en fait, cette tension temporelle entre l'émotion que j'avais ressentie directement et que je n'ai posée qu'un moment plusieurs mois après à travers et avec le soutien de cette photographie. Donc ça, c'est la première de mon série et le texte qui va avec. J'ai débarqué en termes inconnues. Je suis profondément urbaine, parisienne. Je me suis provenée pendant mon enfance, au gré des envies dominicables de mes parents dans les forêts franciliennes. C'était toujours au beau jour, des forêts avec des hêtres, des chênes, des carrières, des joggers, des flâneurs, des sentiers, des couleurs. Des verres tendres qui se disputaient à la vedette. Voilà ce que je croyais savoir de la forêt. J'ai débarqué en termes inconnues. Nous voici en Lorraine, je ne sais même pas où, autour du 11 novembre. Me voici au détour d'une route plongée dans une forêt de pins monospécifique. Il fait sombre, c'est pourtant le milieu de la pré-midi. Les pins se dressent, pierres et rigides, qui viennent découper leur silhouette longitudinale sur ce ciel désespérément bas et blanc. Il m'est difficile de les distinguer les uns des autres. L'ensemble des couronnes forme un rideau, déchiré par endroits en fenêtres de lumière violente. Je m'avance à la recherche de traces, d'indices. Je me calpais le passé. Je nourris presque l'espoir de tomber sur un vestige, un bout de casque, de fusil, de cartouche. Un besoin de preuves et de témoignages. Je me rêve, archéologue de cette forêt. Pourtant, la forêt n'en a pas besoin. J'ai le sentiment qu'elle s'exprime seule. Non, juste. La photographie, qui a fait écho, qui a permis de support à ce texte. Ici, l'écriture, comme je vous le disais, c'était pour résoudre cette espèce de tension. Et enfin, le dernier procédé que je voulais vous montrer, qui est peut-être le plus fertile dans la continuité de ce que disait Marceline, qui a été aussi un procédé que j'ai utilisé pendant mon diplôme, a été une manière d'écrire. Nous, en tant que paysagiste, quand on présente nos projets, on utilise des outils classiques que ce sont la maquette, le plan, la coupe et très rarement l'écriture. Puisque présenter un projet par l'écriture, nous, on nous demande de la forme, de l'image. Et donc, c'est assez difficile, finalement, de retranscrire ça par écrit. Donc, évidemment, comme tout le monde, j'ai aussi fait les maquettes et les plans. Et cependant, il me manquait quelque chose. Et donc, j'ai décidé d'écrire un texte où un personnage fictif se promène, en fait, dans le projet. Et en fait, ce récit raconte vraiment l'ensemble du projet. Donc, ce texte a été lu le jour de la souffrance. Donc, ces textes étaient accompagnés d'images à l'encre de Chine que j'avais faites qui retraçaient le rapport à l'ombre et à la lumière dans le projet et le paysage. En fait, c'est que le produit. Je vais essayer de lire. Soudainement, une lumière apparue à sa gauche. À sa droite, le taille souffutait restait dense tandis que de l'autre côté ne subsistaient que les plus beaux sujets de bain rectilignes, eau, dégagés, avec une couronne suffisamment relevée pour que la lumière apparaisse et perturbe sa rétine. Ses membres semblent toujours comprimés mais le champ de vision s'est ouvert vers une lumière nouvelle et disponible. Voilà l'image qui permettait d'exprimer à mon avis ce texte. Tout ça, pour vous dire que ces quatre exemples que j'ai présentés et aussi évidemment aux exemples de mémoire que Marcine a présentés, c'est parce qu'il me semble très important de sortir peut-être la création littéraire ou la production littéraire je ne sais pas comment il faut l'appeler mais aussi de son cadre qui sert pour elle-même on peut dire puisque comme disait Marceline à l'école de paysage il n'y a pas de dessin de faire une œuvre puisqu'on travaille toujours en vue d'un public d'un usage finalement très concret et l'écriture entend que pour moi c'est une représentation sans illustration en fait elle a une force par rapport aux autres matériaux qui sont à notre disposition en tant que paysagiste puisqu'elle permet de représenter sans enfermer dans une forme même si bien sûr nous avons besoin de donner à moi cette forme ces couleurs qu'on met en place ces ambiances l'écriture permet de convoquer un imaginaire ça c'est pas que je vais l'apprendre mais pour nous c'est très important de pouvoir l'explorer et de réaliser vraiment ce croisement entre paysage et écriture et que l'écriture devienne vraiment en dialogue avec le paysage pour pouvoir à la fois créer du paysage mais aussi que le paysage puisse donner à créer de l'écriture voilà je vous remercie merci merci Merci.